On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle de la commémoration et du dévoilement des monuments pour la Grande Corvée 2011. Mais d'abord, parlons du Grand McDon, où il y a un franchisé dans la région qui a décidé de donner une partie de ses dons à la Fondation Le Renfort. C'est une date à mettre à vos agendas, mercredi le 11 mai. C'est le Grand McDon. Et ici, dans la région, il y a certains McDo qui ont décidé d'offrir les recettes de cette journée à un organisme ou des organismes du milieu. Dans ce cas-ci, c'est la Fondation Le Renfort. Deux invités pour en parler. D'abord, Andréane Jalbert, qui est la directrice générale de la Fondation Le Renfort. Bonjour. Bonjour, Éric. Accompagnée de Justin Cassir, qui est le franchisé McDonald pour les restaurants d'Iberville, du Walmart à Saint-Jean, également celui de Farnham. Bonjour et bienvenue. Salut. Bon. Petit rappel quand même. Je sais qu'on fait toujours un peu d'éducation populaire. La Fondation Le Renfort, qu'est-ce que c'est? À la Fondation Le Renfort, notre mission, c'est de venir en aide aux familles, donc soit d'un enfant ou un adulte qui présente une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme. Principalement, ce qu'on fait, c'est qu'on redonne de l'aide financière à ces familles-là, spécifiquement des familles à faible revenu. Mais on organise également des activités sociales pour vraiment intégrer ces personnes-là dans la communauté, ici à Saint-Jean et dans les alentours aussi. Bon. Justin Cacir, peut-être juste nous expliquer qu'est-ce que c'est le Grand McDonald? Le Grand McDonald, c'est un événement d'habitude une fois par année où vraiment on le supporte. On prend l'avantage de supporter toute la communauté qui a besoin d'aide par rapport à, disons, que ce soit les manoirs elles-mêmes. Le Grand McDonald, ça supporte vraiment les manoirs qui touchent des familles qui ont besoin d'aide financière par rapport à des hôpitaux, des enfants qui sont malades. Ils vont prendre le temps d'y aller voir vraiment des places dans des hôpitaux. Ils réservent des... on a des chambres. Je ne sais pas comment dire malheureusement exactement c'est quoi le mot, mais il y a des chambres réservées. Sinon, il y a même des manoirs eux-mêmes qui gardent des familles chez eux. C'est pratiquement, je crois maintenant, c'est 15 familles par... avec la COVID, ça a diminué, mais c'est 15. Et ils les supportent financièrement, ils les donnent une maison ou au moins l'option de rassembler la famille. Tu sais, disons que quelqu'un n'est pas de Montréal ou pas de Québec, puis c'est des familles, disons, à l'Abitibi, ils sont capables d'apporter leur famille pour être capables de supporter l'enfant. Puis même, ils ont, disons, un terme de soulagement psychologiquement, parce que les parents qui sont là sont capables de, tu sais, se côtoyer et d'avoir un centre d'aide entre eux-mêmes. Puis le grand McDonald's, on prend avantage de ça, on prend 10 % de toutes les ventes qu'on a durant toute la journée, chacun des McDonald's, et on le donne, disons, aux organismes qu'on veut supporter, et aussi, je devrais dire, les manoirs. OK, mais ça, c'est important de faire la distinction. C'est-à-dire que le grand McDonald's, généralement, les fonds récoltés dans cette journée-là vont évidemment pour la fondation, le manoir Ronald McDonald's, mais vous pouvez aussi prendre une portion de ces fonds-là et les distribuer à un organisme du milieu. Exactement ça. Puis on trouve ça, moi, je trouve ça très important de supporter la communauté dans laquelle on fait de l'affaire. Et c'est sûr que, pour nous, on voulait toucher vraiment des personnes qui avaient besoin d'aide. Et pour nous, je sais que des personnes qui sont affectées par le, c'est TSA en français? C'est ça, très TSA. C'est ça que je voulais vraiment toucher, que ce soit des enfants, des adultes. Moi, je préfère malheureusement les enfants, mais je vais essayer de supporter les façons que je peux. Donc, que ce soit des adultes ou des enfants, on voulait le faire. Mais c'est ça, chaque personne est capable de supporter les communautés qui veulent ou les organismes qui veulent. Puis c'est important pour nous de supporter la communauté. Andréanne, explique-nous peut-être un peu le contexte dans lequel on t'a informé du désir de prendre l'argent du grand McDonald's de cette journée-là puis de l'envoyer à la fondation Le Renfort. En fait, c'est un très bel appel qu'on a reçu d'une chère Émilie qui travaille avec Justin et qui nous a dit, « Bon, bien, est-ce que ça vous intéresserait d'être bénéficiaire du grand McDonald's cette année? » Ça a pris combien de secondes pour la réponse? J'en ai dit « Oui, s'il vous plaît. » Non, on était vraiment contents. Dans le fond, j'en comprends aussi que ce qui était important pour eux, c'était les enfants. Donc, l'équipe de Justin a été voir en ligne à Saint-Jean, qu'est-ce qui se fait, en fait, en termes d'organisme. Et ils ont surtout vu notre maison tourbillon et diapason à l'Acadie, qui est une maison de répit pour les enfants présentant un trouble du spectre de l'autisme. Et c'est là qu'on a commencé la conversation. On a dit qu'on était très intéressés. On leur a aussi fait visiter la maison à l'Acadie. On a rencontré Justin par après. On a trouvé qu'il y avait un très bon fit aussi. Bon. Connaissiez-vous déjà la fondation Le Renfort? Donc, moi, je viens de Montréal. Je suis venu à Saint-Jean en 2019. Je ne savais absolument rien de la ville. Et j'ai dit « Je vais trouver l'option et le temps de tout mettre dans mon agenda pour être capable de faire l'analyse de la ville, pour voir vraiment les belles organismes. Parce que je savais que c'était une des choses qui était primordiale, que ce soit ici ou à Farnam ou n'importe où, je voulais vraiment supporter la communauté. Donc, on avait fait nos recherches. Ce n'est pas le premier grand McDonald's. On en avait fait une. Malheureusement, on a dû les pousser à cause de la pandémie. Puis on en a fait une en septembre. C'était fantastique. On a supporté l'Étoile, qui est encore une belle organisme aussi. Mais d'habitude, j'essaie de supporter une différente cause à chaque fois. C'est ça. Donc, on a fait nos recherches la première fois. On a vu beaucoup d'entrevues. Puis cette fois-ci, j'ai dit « OK, peut-être que moi, je ne connais pas plus que les autres. Les personnes qui travaillent pour moi, ils sont de la ville. Ils connaissent exactement, beaucoup plus que moi, les différents organismes. » Donc, j'ai été approché pour dire « Hey, en passant, peut-être qu'il va falloir voir l'information par rapport aux renforts. » « OK, parfait. » Donc, j'ai lu. Je me suis dit « Wow, c'est fantastique. S'il te plaît, qu'on trouve une façon de les supporter, qu'on va les entrevuer. Si vraiment, c'est quelque chose de parfait, on va se mettre ensemble et on va subjubler. » Donc, on comprend que vous voulez aider les causes liées aux enfants. Là, dans ce cas-ci, on parle entre autres spécifiquement du trouble du spectre de l'autisme. En quoi ce volet-là de la cause chez les enfants vient-elle vous toucher? Donc, quand j'étais… c'est ma 16e année à McDo maintenant. Auparavant, à l'ouest de l'île, nous, on ne touchait que des personnes touchées par l'autisme. Donc, pour moi, c'était une cause parce qu'on avait beaucoup de personnes dans la communauté qui étaient touchées par, malheureusement, l'autisme. Puis ici, j'ai dit, pour moi, c'est sûr qu'il y a une cause ici qui est capable de le faire. L'année dernière, j'ai vu l'étoile. Je me suis dit « C'est bon, c'est une belle organise. » Mais cette fois-ci, je me suis dit « Je veux toucher ce que moi, j'ai déjà eu comme l'expérience et l'historique de voir vraiment comment les familles et tout ça sont capables de vivre avec, tu sais, les difficultés qui doivent surmonter par rapport à l'autisme. » Donc, j'ai dit « Tu sais quoi, j'aimerais trouver une façon cette année. » Puis, par chance, ma belle Émilie, qui travaille pour moi, elle dit « Tu sais quoi, le renfort, c'est quelque chose que je devrais regarder. » La maison dont on parle, on en a déjà parlé ici à quelques occasions, même avant même sa construction, c'est un des volets importants de la Fondation Le Renfort parce que là, on touche le fameux répit dont les parents, dont les aidants ont tant besoin parce que vivre au quotidien avec des personnes ou des enfants qui ont le spectre de l'autisme, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts. Ces gens-là ont le droit d'avoir des petites pauses occasionnellement. Donc, parlez-nous un peu peut-être de la naissance de la maison et de son opération aujourd'hui. Oui, bien, la maison, en fait, c'est un projet de financement qui a commencé en 2009. C'est une maison qu'on est très fiers de dire qui a été 100 % financée par des donateurs, que ce soit des donateurs dans le domaine de la construction qui ont donné du temps à des matériaux ou encore des donateurs qui ont payé certains services. Et elle a été inaugurée, excusez-moi, en octobre 2010. Puis, le concept, c'est vraiment d'offrir du répit la fin de semaine pour les familles d'un enfant de 6 à 12 ans. Donc, on a huit chambres dans la maison. L'enfant va arriver, par exemple, le vendredi soir. Il va repartir le dimanche. C'est un service où il y a des intervenants sur place pendant toute la fin de semaine. Donc, on est logé, on est nourri. Et effectivement, ça donne un répit à la famille, que ce soit pour passer du temps avec le reste de la frapperie, qui n'est pas nécessairement touchée par le TSA, ou encore de passer du temps en couple, des moments qu'on ne peut pas nécessairement toujours se permettre. Bon, vous, vous êtes franchisé McDo depuis combien de temps dans la région? Moi, je suis depuis 2019, donc deux ans et demi, disons. Bon. Là, vous avez celui d'Iberville, sur la rue Conrad Gosselin. Exact. Et celui que vous opérez dans l'édifice de Walmart, sur la rue Homère-Marcel. Exactement. L'autre que vous avez à Farnham, de ce que je comprends, le Grand McDon, vous allez le dédier aussi à un organisme du milieu à Farnham? Oui, exactement. J'aime supporter les communautés elles-mêmes. Puis, c'est gentil ici, c'est beau. On a des personnes qui travaillent très fort. Néanmoins, des deux personnes qui travaillent dans un organisme, j'ai vu les épreuves, puis c'est fantastique. Là-bas, ils n'ont pas vraiment la structure d'une ville qui est bâtie comme Saint-Jean pour être capables de supporter la communauté d'une façon assez ardue, comme ils le font ici. Donc, on s'est mis en partenaire avec les Champignols de Farnham. Et c'est un organisme extraordinaire du fait qu'ils prennent leur temps de leur vie juste pour être capables de passer du temps avec des familles qui sont… ou avec les enfants de familles qui ne sont pas capables de vraiment prendre le temps eux-mêmes de vraiment, tu sais, de passer de jour en jour de maman avec leur enfant. Donc, que ce soit des activités, que ce soit de la bouffe, que ce soit juste de les sortir pour aller… Ils ont apporté le Zoo Gramby là-bas l'été dernier. Vraiment, c'est toute une cause là-bas, puis ils trouvent une façon extraordinaire de vraiment supporter la communauté. Comment ça fonctionne, le grand McDo? Donc, là, on parle du mercredi 11 mai. Donc, les clients qui vont aller dans votre restaurant à Iberville ou celui du Walmart, qu'est-ce qui se passe cette journée-là? Donc, cette journée, on se prépare pour avoir un service fantastique. On va essayer d'avoir la musique aussi, mais les bénévoles vont être là pour être capables de supporter vraiment toutes les personnes qui viennent pour nous aider à servir les invités, pour être capables de recueillir de l'argent, que ce soit au service volant, en avant, n'importe où tu vas trouver un bénévole, je suis pas mal sûr. Et tout l'argent qui a été vendu, bien, tous les produits qui ont été vendus, tout l'argent qu'on collecte, tout ça, 10 % de ça, ça va exactement aux deux organismes. Puis, nous, on reçoit des donations, on vend des petites choses McDo, des petites, tu sais, des bas, des chemises, des chapeaux et tout ça. Puis, c'est ça. C'est juste une belle journée pour souligner l'effort qui est fait à chaque jour, ou dans la communauté, ou pour les manoirs. Puis, nous, on trouve une façon de célébrer ça en restaurant. Ça peut représenter quel montant, dans quel ordre de grandeur, un grand McDon dans ce restaurant comme chez vous? Ça dépend de rester en restaurant, je te dirais. L'année dernière, on a été très chanceux. C'était… on a fait presque 20 000 $, puis on a divisé ça avec les deux magasins. On a été capables… moi, j'ai fait ma propre donation aussi, donc je m'aimais un peu plus aussi. Mais, disons, ça valait peut-être environ 6 000, 7 000 $ pour les deux organismes séparés les deux. C'est ça. Donc, c'est de notre donation, puis c'est du Walmart et de Iberville. Puis, le Farnham, on va faire ça séparément. C'est un petit montant, mais c'est un restaurant qui fait moins d'argent aussi. Bon. Puis, qu'est-ce que vous allez faire avec cet argent-là, André-Anne? Bien, en fait, comme on avait discuté, je sais que la maison Tourbillon-Diapason a vraiment touché l'équipe de Justin et Justin aussi. Donc, on prévoit l'utiliser pour de l'équipement dans cette maison-là. On a justement reçu une soumission d'un ergothérapeute, justement, cette semaine par rapport à de l'équipement qui doit être un peu mis à jour, surtout au niveau de la salle sensorielle, la salle d'exercice, des… je m'excuse, j'ai juste le mot en anglais, mais une balançoire, un swing. Plusieurs items de matériel adaptés, là, donc définitivement de ce côté-là. Et si on en a encore plus, qu'on aimerait encore plus, bien, naturellement, nous, on fait des dons aux enfants à chaque jour, tu sais. Je donne un exemple. Actuellement, on est dans la période des inscriptions au camp de jour, camp spécialisé. Ça rentre… c'est notre période la plus occupée de l'année. Donc, on va vraiment s'assurer que tous les montants qui sont remis de ce don dédié-là s'en vont aux enfants. Donc, petit rappel, mercredi, le 11 mai, c'est le grand McDonald's. Puis ici, dans la région, si vous allez au restaurant McDonald's de la rue Conrad-Gosselin à Iberville ou du côté du Walmart, au maire Mercier, à Saint-Jean, bien, les fonds recueillis, une partie des fonds seront bien sûr attribués à l'organisme, la fondation Le Renfort. À vous deux, merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Restez avec nous. On vous revient après ceci. Salut, ici Alexandre Beaudoin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sports Express, il a laissé parler son talent à ce grand artiste ici à Saint-Jean, mais maintenant, il gratte la guitare. Absolument. Christian Sbroka est avec nous pour une émission complète. Ne manquez pas ça. Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télébingo sur la zone de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible. Tous les dimanches matins, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. Pour vous procurer les livrets du télébingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com. Revenons en arrière avec la Grande Corvée 2011, à l'occasion des grandes inondations de la même année. On va commémorer le tout dévoilement d'un monument prévu pour le 12 juin prochain. Avec nous pour en parler, celui qui était le président d'SOS, Richelieu à l'époque, a été quelques années plus tard le maire de la ville de Saint-Jean. Aujourd'hui, il est le président de la commémoration de la Grande Corvée 2011. C'est Michel Fecteau. Bonjour et bienvenue. Bonjour Éric. Toujours actif? Très. Très actif. Quand on dit le mot inondation, ça te remémore quoi? Ça me remémore, mon cher ami, quelque chose qu'on ne voudra jamais revivre pour personne, évidemment. Je regardais la rivière, c'est instinctif. Tu regardes la rivière, je regarde les données. Bon, j'espère qu'il ne se passe rien. Mais en même temps, ça a été... Il y a eu du beau. Ah oui, il y a eu du beau, il y a eu du bon. Puis les gens ont apprécié l'aide qu'ils ont reçue. Puis je suis très, très content que les trois députés aient dépris l'initiative de laisser une marque à ça, parce que je pense que ça méritait d'avoir sa marque, et pour la région, pour la ville, évidemment. Bon, les inondations, c'est majeur en soi. SOS Richelieu, c'est une chose en soi. Mais la Grande Corvée, parce que ça, c'est un événement à l'occasion des semaines et des mois où les inondations ont duré. Oui, bien, en fait, la Grande Corvée, c'est le constat sur le terrain, parce qu'il faut dire que les bénévoles ont travaillé à partir de la mi-avril, d'aller jusqu'au mois de juin. C'est le constat de tout ce qu'il y avait à récupérer, tout ce qu'il y avait à ramasser. Puis après avoir entendu dire que les forces armées ont participé, ont aidé beaucoup, mais ne participeraient pas au nettoyage. Mais en étant sur le terrain, on se posait la question, comment les gens vont faire? Tu sais, c'est 500 000 poches de sable réparties dans la MRC du Haut-du-Chelieu, là. Puis on s'appellera qu'il y a certaines municipalités, là, c'était contrairement à Saint-Jean. Évidemment, ils n'ont pas des forces, des équipes de travaux publics, là, évidemment. Alors, après avoir fait ce constat-là, on a comme lancé l'idée. À un moment donné, on s'est mis à recruter des bénévoles. Puis écoute, il y avait un bon Dieu pour nous autres. Je peux m'exprimer ainsi, parce que la réponse a été phénoménale. Évidemment, ça nous a permis... Je regarde juste Saint-Jean. Le premier week-end, le premier, le samedi l'11, à la fin de la journée, Michel Derivière et Daniel Desroches, le DG de l'époque, m'ont dit que nous, c'est nettoyé. Tu ne vas pas te concentrer dans les autres municipalités. C'est pour ça qu'on avait prévu deux fins de semaine. Un, à cause de la montée des eaux, OK, parce qu'il y a des places, il y a des terrains qu'on ne pouvait pas aller. Finalement, ça s'est résorbé plus rapidement qu'on pensait. Donc, le 11 et 12, et puis la fin de semaine d'après, on a été capables de passer au travail. Évidemment, après, il y a eu ce qu'on appelle le rétablissement. Ça, ça a été long. Mais les bénévoles dans lesquels ont été impliqués majoritairement, c'est dans ces trois journées-là. Est-ce qu'on sait à peu près combien il y a de bénévoles qui ont pu travailler de près ou de loin avec ces grandes commandes? Bien, pas mal de près, je te dirais, à la dizaine de près, parce qu'on a eu 8700 inscriptions. Et les trois fins de semaine, on a utilisé tout le monde. Puis je vais dire, il n'y a pas grand-personnes qui ne se sont pas présentées. C'est du monde. Donc, je peux avancer 8000 facilement. Mais les autres, vous, ça pourrait être confirmé, parce qu'elle a fait un travail géant pour... Parce qu'il y a aussi le phénomène, puis j'expliquais ça aux médias dans le temps, les gens s'inscrivent, mais est-ce qu'ils vont se présenter? Mais effectivement, les gens se sont présentés, en grand nombre. Phénomène un peu extraordinaire. Moi, à la fin des journées de Corvée, je suis retourné au terminus pour aller voir les gens. Écoute, les gens, ils revenaient un peu debout partout. Les gens étaient heureux. Oh, excuse-moi. Il y a quelqu'un qui vous appelle. Excuse-moi, là, c'est pas prévu. Ça arrive. Ça m'a déroulé quelques fois par année. Alors, les gens se félicitaient, qu'autres voyaient. Il y a même des gens qui disaient, on va revenir demain. Écoute, ça a été phénoménal. Puis je pense que ça mérite, là, ce qu'on est en train de faire, là, c'est nécessaire. Parfois, quand il y a des épisodes malheureux, comme je l'ai dit tantôt, il se sort du bon de ça. Même, on regarde tout récemment, à la première vague de la COVID, quand le premier ministre locaux sont mis à partir une liste « Je contribue », il y a eu des inscriptions de manière inespérée là-dessus. Ça s'effrite avec le temps. Mais au début, les gens voulaient aider. Puis ramenons-nous en 2011, quand il y avait les inondations. Les inondations ne touchaient pas 70 000 de population. Mais ceux qui étaient dans le trouble, ils étaient dans le trouble. On ne pouvait pas rester insensibles à ça, puis à se dire, on va aller aider ce monde-là à se dépatouiller dans leurs problèmes. Non, puis évidemment, puis tu fais un parallèle avec la COVID. Mais la COVID, moi, j'ai reçu beaucoup de téléphones. C'est problématique. Quand tu as 70 ans, tu es stationné chez toi, puis il n'y a pas le droit de sortir. Mais par contre, on a réussi à conseiller des gens, quelles sont d'épicerie, comment je peux faire, je peux-tu avoir du monde. On a fait des contacts avec des gens qui étaient vraiment présents, puis ça a porté fluide. Qu'est-ce qui va se passer le 12 juin exactement? Le 12 juin, ce qui va se passer, bien, premièrement, si tu me permets, Éric, je vais me faire un clin d'œil aux gens qui me côtoient là-dedans, parce que, comme tu le sais, il y a Pierre Bessette, président du musée, qui nous aide beaucoup. M. Denis Boudria, qui dit que c'était un riverain, ça me fait drôle. Évidemment, les trois députés, celui de Saint-Jean, Iberville et Huntingdon, et Stéphane Laroche, François Desrosiers, et Jean-Claude Léveille, qui était à l'époque président de Transèbre, on sait comment ils nous ont aidés. Fait que ces gens-là, là, toutes les démarches se sont faites. J'aimerais aussi remercier la mairesse parce que, et Mario Bastien, au niveau des loisirs, tout ce beau monde-là travaille ensemble. La seule chose qui nous reste à attacher, c'est qu'où le monument va être installé, il y a une partie PAC Canada qui intervient. OK? Habituellement, c'est long, mais là, il semblerait que d'ici à peu près, on espère cette semaine ou la semaine prochaine, que tout devrait être réglé. Et à ce moment-là, on va être capable de dévoiler l'artiste qui a fait la pièce, même si ça circule, mais peu importe, qui est avec l'aide d'État. Mais le 12 juin, la Ville a accepté, puis on l'a remercie, de prendre le protocole sur sa responsabilité. Puis, évidemment, il va y avoir des chapiteaux d'installer. Donc, il y a beaucoup d'invitations qui vont être faites aux acteurs de premier ordre, donc les bénévoles, évidemment, mais les députés, il va sûrement avoir... Et M. Lemieux a fait... Après chaque événement, ça prend un peu de sous. Alors, lui a travaillé très fort, puis il y a eu vraiment une collaboration de ses confrères, de ses collègues. Ça a été super bien. Donc, là, après ça, nous, on va faire le dévoilement, puis peu importe où est-ce que dame température, le 12, on ne régule pas, là. Ça va se faire le 12, la présentation. À quel endroit? Sur la place du Marchant, ici, et le Nautique. C'est la place du Quai. OK. OK. Mais on pense, si l'emplacement s'est réglé avec Pâques Canada, on pense qu'on va être capable de mettre le monument sur son socle de façon définitive. Sinon, on va l'amener sur une plateforme, OK? On va le ranger, puis on va le mettre et l'installer par après. Mais c'est sûr qu'on va de l'avant, on récupère. Mais idéalement, vous souhaitez que ce monument-là soit installé tout juste ici, en bas, entre la place du Quai et le Nautique. Oui, parce que... Mais qui est un parc qui appartient à Pâques Canada. Oui. Mais en même temps, aussi, il y a un bon délai, parce que souvent, moi, je me souviens d'avoir fait beaucoup d'entrevues, là, juste au pied du pont. Évidemment, on sait que l'eau a monté, elle est là. Ça donne un signe, c'est passant, il y a des bateaux, il y a... Évidemment, avec tout l'aménagement du centre-ville, ça va être un boardwalk, ça me permet le terme anglicisme. Alors, je pense que les gens vont pouvoir le visiter. Et à ça, il va y avoir deux choses importantes. L'abonnement va être doté de deux médailles de l'Assemblée nationale au nom des bénévoles. Donc là, c'est les bénévoles qu'on reconnaît. Et ensuite de ça, au côté du monument, il va y avoir un cop-barre, lequel les gens vont pouvoir voir l'histoire, comment ça s'est passé, en collaboration avec les musées. Donc, ça va être intéressant pour les gens qui visitent le Vieux-Saint-Jean, puis qu'on sait qu'ils peuvent faire de la lecture de différentes installations. Et à ça, puis évidemment, mais nous, dans le moment, on a eu des partenaires majeurs à l'intérieur de ça. Donc, il y a un carton d'invitations qui va sortir, lesquelles on va essayer de rejoindre le plus grand nombre de membres possible, évidemment. C'est un dimanche. C'est là, des médias, habituellement, les médias sont assez disponibles. On est au mois de juin. Donc, on espère avoir une belle couverture. Pas pour la couverture comme telle, mais pour vraiment sincèrement, commémorer et remercier les gens qui se sont présentés. Est-ce que je me trompe ou le plan B pour le monument serait le centre de plein air à le Beauregard? Dans le moment, on n'a pas de plan B. OK. Le plan A, c'est de l'installer ici, en bas. Le plan A, dans le moment, on est avancé. Mais c'est sûr que c'est plus central, c'est plus passant. Ça s'inscrit davantage, probablement, dans la géographie des liens. C'est sûr que le parc Ronald-Bourgard, ça aurait été aussi merveilleux. C'est municipal, donc... Bien, oui, ça aurait été merveilleux. Sauf que pour les gens qui se promènent dans le Vieux-Saint-Jean, c'est un autre adresse avec le musée, puis on parle de commémoration, etc. Évidemment, aussi, par la suite, encore besoin que le musée, il va y avoir une page Facebook, je pense, qui va être montée. On est dans les dédales, mais ça va super bien aller. Puis, aujourd'hui, ce qui fait plaisir, c'est que quand on a fait la commémoration de tout ça, on sait qu'il y a des gens qui avaient déjà signifié, on avait pensé à d'autres choses. Mais le comité de commémoration n'arrêtera pas après la commémoration des inondations. On a d'autres choses en tête. Évidemment, après ça, le comité va se unir, puis on a quelque chose de vraiment intéressant. On pourra en reparler à l'époque, mais on a de quoi être intéressant. Puis, je remercie les membres du comité. Puis, tout le monde, d'emblée, on répondit oui, le projet peut être intéressant, puis on poursuit. C'est toujours dans l'idée de se rappeler ces inondations de 2011, mais se rappeler l'apport bénévole qu'on a eu durant le temps. C'est vraiment, bien, j'ai insisté, parce que, tu sais, souvent, j'ai eu… C'est drôle, parce que M. Lemieux était à l'intérieur des idées à l'époque. Oui. Je me souviens, le premier matin, il voulait m'interviewer. Il disait, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, je m'équipe. Oui, mais là, il faut que tu prennes le temps. Mais tu sais, c'est… Puis, ça, c'est longtemps qu'on se connaît, là. Ça, c'est un travail d'équipe. Puis, c'est tout le monde qui a participé. C'est pas un individu. C'est pas Bichel-Fecteau. C'est un ensemble de bénévoles. Je vous donne un exemple. Dans la phase préliminaire au grand nettoyage, les gens d'École de relance ont travaillé sur le terrain avec Pierre Lemieux, un ancien agent de la GRC qui était membre du Slubion dans le temps. Ils ont travaillé excessivement fort, ces gens-là aussi. Puis, ça a donné… Tous ceux qui ont travaillé sur la direction de Stéphane à l'entrepôt, ceux qui ont pu voir la cassette de Denis Lépine, la vidéo, quand le monde a vu ce qui se passait dans l'entrepôt, le monde a dit « C'était donc bien gigantesque. » Ben oui. Mais tu sais, on a vu des parcelles, là. Même moi, quand ils ont fait le reportage, puis j'ai vu après ça, il y a des… peut-être du terrain, il y a des bouts que j'avais jamais vus, les témoignages des gens. C'est fantastique. Et c'est ça qu'on veut reconnaître vraiment. Est-ce qu'on a vu le monument? Nous, on a eu… on n'a pas vu physiquement le monument, mais ça va être très beau. C'est vraiment… il y a quelque chose au niveau du monument qui rappelle vraiment, vraiment, là, la main tendue de chacun là-dedans, puis la solidarité. Il est vraiment aimé. L'artiste a fait de quoi de vraiment bien. Les gens vont être fiers. Si on avait à questionner les riverains de l'époque sur l'aide qu'ils ont reçue, ils nous diraient quoi? Première des choses, puis il faut faire attention parce que ça remonte tout le temps, tu me connais. Moi, je rêvais, j'ai dit aux gens pour avoir dit ce terrain, quand les bénévoles vont arriver, il va y avoir des accolades, il va y avoir des pleurs, il va y avoir des souris. C'est exactement ça qui est arrivé. Ce qu'on entendait souvent, là, on ne pensait pas qu'il y aurait tant de monde, on ne pensait pas que ça fonctionnerait, on est à bout, on ne sait pas quoi faire, merci, comment ça se fait, vous venez nous aider, vous ne nous connaissez pas. Les gens diraient, là, ça a été un bon, ça a été une bouffée d'air frais, puis ça a été vraiment, je dirais, un relax, dans le sens de dire toute la tâche qu'il y avait devant eux, les gens, parce que ça n'était pas évident, ils passent ensemble. Puis tu sais, l'anecdote, c'est que malgré tout ce monde-là qui est venu sur le terrain, on n'a même pas eu une simple foulure de chevilles. Aucune blessure. Dimanche 12 juin, sur l'heure du midi, probablement ou assurément dans le parc-ci entre la Place du Quai et le Nautique, dévoilement d'un monument pour commémorer la Grande Corvée 2011. Merci beaucoup, Michel Fecteau. Merci, Éric. Restez avec nous, on revient après ceci. Sous-titrage Société Radio-Canada Attention, message aux parents, c'est l'inscription pour les camps de jour à Saint-Jean-sur-Richelieu du 10 au 12 mai. Et pourquoi je dis attention? Parce qu'en raison de la pénurie de main-d'oeuvre, le nombre de places est limité dans les camps de jour. Il y a tant de places par école seulement. Donc, faites vite si vous désirez inscrire vos enfants aux camps de jour pour cet été. À demain. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501